Musique 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 Mais en 1980 à Alger à Strasbourg pour Eric Parcours pas exactement similaire évidemment Vas-y Vance ton parcours C'est ça Finalement Picardy J'ai pris un boat people Il avait très envie de quitter la France Non ça c'est vrai parce que des fois il dit des trucs vrais quand même Donc j'ai fait Alger Picardy J'étais habité à Clermont dans l'Oise Charmant petite ville de 10 000 habitants que je vous conseille Gros shops culturels Et peut-être une passion pour les shops culturels qui viendrait de la ville Il a fallu apprendre le français C'était un peu chiant Bien sûr Mais en même temps Picardy apprendre le français c'est une question de survie Tu veux manger Tu apprends le français Eric ? Et moi Fils Seigne à Strasbourg J'ai un peu voyagé avec mes parents J'ai une expérience qui s'est fatiguée J'ai eu mes frères et soeurs Ils m'ont pas mal inspiré aussi Pour les voyages Pour pas mal voyages On connait aussi des expériences Mais j'en suis arrivé à vouloir me ressembler et gagner Franchement moi je crois que c'était en voyage Contamination je sais pas ce que j'ai mangé Je suis revenu Voilà c'était foutu C'est chronique Enfin y'en a qui arrivent à en guérir Mais bon au bout d'un moment tu arrêtes de lutter Et tu le fais quoi Donc attention à ce que vous mangez C'est super important Bah ouais Bah ouais donc Pour moi c'est la soif d'aventure Le besoin d'indépendance, de liberté Le chômage hein Dis le ouais Le chômage J'aime pas les contenants Des années sous les peaux Les cernes c'est pas parce qu'ils travaillent gros C'est les années de galère C'est ça Ca a marqué Non mais en fait Je pense que j'y allais au lycée On parlait déjà de monter Des boîtes avec Deux potes de lycée Qui sont toujours des amis très proches aujourd'hui Et d'ailleurs les deux se sont lancés Ils ont monté une boîte en France Voilà et à un moment donné Je rentrais d'Autriche Soit je continuais avec eux Soit je venais en Chine Et j'ai choisi de venir en Chine Mais c'était un vieux truc J'ai tout le temps participé à des associations etc Donc ouais C'était une continuité en fait Alors du stress De la fatigue Des soucis qu'on aurait pas S'il y en était pas entrepreneurs Faut le dire Et on apprend Mais par contre ce qui est bien C'est qu'on apprend à régler les problèmes Qu'on aurait pas si on avait pas monté une boîte Voilà Et ça c'est quand même Un gros avantage de la vie Bon il y a aussi l'autre voie C'est d'être salarié Ne pas avoir ces problèmes Et du coup Ne pas avoir besoin de les régler Qui est pas mal Aujourd'hui je me dis Que cette voie là Est assez intéressante J'aurais dû l'explorer plus longtemps Mais voilà Et sinon Décidons liberté Et pouvoir Pouvoir monter les projets en fait Pouvoir vraiment Avoir un impact Je m'imagine pas Rentrer chez Airbus Avec un Enfin j'ai travaillé avant Dans des sociétés françaises C'était très sympa J'ai toujours eu des collègues Hyper sympa et tout Parfois c'était hyper intéressant Mais très spécifique Sur un truc Genre Régler le problème Sur la portière De la 307 Au centre de recherche et développement De Meru De Forestia Voilà Il fallait régler le problème D'injection Des trucs comme ça Et Et ça m'intéressait pas D'avoir Une tâche Un boulot hyper spécifique Je voulais faire du marketing Je voulais faire du droit Je voulais faire du commercial Je voulais faire du technique Et Pour arriver à avoir Une vue d'ensemble Soit on fait 30 ans de carrière On termine DG Peut-être Et on peut Du coup avoir 100 mots à dire Sur plein de choses différentes Soit on monte sa boîte On a 100 mots à dire À soi bien sûr Parce qu'au début On a pas de salariés Ni personne Mais au moins Quand on grossit Effectivement C'est plus intéressant Quand il y a Je passe d'une réunion technique A un rendez-vous On doit pitcher un projet Pour des clients A un rendez-vous On va parler de la trésorerie À comment on fait le montage juridique De notre filiale À Voilà Et ça c'est C'est hyper agréable En fait Fais gaffe celui-là Les associés C'est très important C'est très important C'est le temps Bien choisir ces esquis-ci C'est-à-dire des mecs C'est des cool Le reste en soi C'est un résumé Non des mecs cool Ouais Le mec avec qui vous avez L'habitude de fumer des esquis Voilà c'est C'est votre truc Non sérieusement C'est le choix C'est le choix C'est le choix le plus important En fait C'est pas le business plan C'est pas le secteur d'activité C'est pas le pays C'est rien de tout ça La vraie question qui peut faire Que la boîte réussisse Ou se plante Celle qui a le plus d'impact A mes yeux C'est les associés avec qui on le fait Nous on est trois Et ça se passe hyper bien On a les mêmes valeurs Ça c'est hyper important Donc du coup Même quand on est pas d'accord Et ça arrive hyper rarement Ben c'est pas grave En fait c'est très simple Mes associés Mes deux associés Sont beaucoup plus importants Pour moi que ma boîte Si je devais avoir Un à choisir entre les deux Je choisis mes associés Et je m'en fous Si la boîte elle coule Demain on remonte autre chose Il y a vraiment pas de problème Et il faut une confiance Absolue vraiment Non c'est ça Je sais même pas me connecter A mon compte en bon Ca se trouve il a visé Mais On traverse des galères On traverse des coups durs Et si on a choisi des bons Ben vraiment C'est ce qui permet De traverser tout ça Et typiquement On se fait vraiment Très peu d'ordre proche On a Tout le temps des merdes Parfois c'est ma faute Parfois c'est la sienne Parfois c'est la faute De la troisième associée Mais ça arrive Et il faut se dire juste Des merdes Ca arrive Des grosses merdes Ca arrive Mais Voilà il faut se soutenir Et pas se dire Ouais c'est de ta faute Sinon on serait pas là Et là pour moi Ce serait le début de la fin On dit souvent qu'il faut pas Commencer à travailler Avec ses amis Ou sa famille Moi je dis grosse connerie Il faudrait avec des gens Qu'on connait très 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 bien Et mieux vaut que ce soit des amis L'idée c'est Si ça se passe mal La boîte Ben ça a un impact négatif Sur les amis L'amitié en fait Je pense que Demain pourrait Elle pourrait se casser la gueule Et je sais de quoi on parle Parce qu'on a failli se casser la gueule déjà On s'en fout On refait autre chose C'est pas très grave Mais Vraiment c'est la question essentielle Si vous le sentez pas Votre associé Y allez pas Voilà Et sachant que là Tout le monde est enthousiaste au début Tout le monde est moins Après 3 ans de galère Donc voilà Faut trouver les bonnes personnes Un autre truc sur l'association Je pense qu'on doit se sentir Extrêmement seul Extrêmement seul Quand on lance sa boîte tout seul Et qu'on galère tout seul Alors quand on est 3 C'est tout de suite plus fun Quand il y en a un qui flanche Par moment Ca fait 5 ans qu'on a monté la boîte Par moment c'est moi qui flanchais Pendant 2 mois j'en avais marge Je faisais plus vraiment Grand chose d'intéressant Pour la boîte Bah il reprenait tout Sur ses épaules Il était là Et quand c'est lui Qui n'y représente plus Qui n'est plus là Bah je reprends Et c'est quand même C'est quand même mieux Ca permet de tenir la distance Démarrez pas Bien sûr allez-y ça va C'est super C'est le meilleur On apprend tous les jours Moi ça a pas mal changé mon caractère Je pense que j'ai pas mal Évolué par rapport à avant Et je continue d'apprendre Et je continue à avoir des nouveaux challenges Et bien sûr c'est positif Il faut y aller Mais il faut y aller Sans écouter Trop de conseils Le meilleur conseil que vous pouvez avoir C'est celui-là Celui-là vous pouvez l'écouter Les autres non Si vous avez envie Si vous sentez que Vous avez cette soif d'indépendance Allez-y et ça va marcher Ah non Alors Ah non je suis pas d'accord La jeunesse est un frein Parce que souvent les gens en face Ils disent que Bah on est trop jeune Et puis à un moment On est trop vieux Donc Quitte à choisir un des deux défauts On est plutôt la jeunesse Voilà C'est vraiment mon conseil Et on a vraiment senti au départ On s'est lancé On avait 27 ans Et battre une grosse boîte On a regardé genre Vous êtes en stage Vous voulez quoi en fait Et Et ça a pas mis longtemps Avant qu'on soit plus crédible Et en fait Le fait qu'on les fait aussi pendant 3 ans Qu'on est des premiers clients Etc Il faut juste foncer Et s'en foutre de quand ça marche pas Et des gens qui disent ça Et ces mêmes personnes te rappellent 3 ans plus tard Et j'ai 4 ou 5 exemples de gens Qui m'avaient mis sur le côté Parce qu'on était trop jeune Bah voilà On était pas assez crédible Et puis 4 ans plus tard Ah t'es encore là toi Bah ouais On a un projet Tu peux le faire Voilà Si on attend d'être crédible Pour le faire On passe la vague en fait Quand on est français C'est un avantage certain Parce que la bureaucratie en Chine C'est un truc de malade Et bah On voit l'avantage qu'on a par rapport aux américains Nous Ah bon ? 12 papiers 32 formulaires Ouais pas de problème Quels sont les bureaux ? Combien de tampons ? Ah il manque un tampon ? Très bien On va aller chercher le tampon du bureau 118 Parfait En fait c'est vraiment ça Et euh C'est un peu Astérix Je sais plus si c'était un des 12 travaux La maison d'Iron Ou je crois C'était sur la bureaucratie romaine Et c'est un peu ça donc euh Mais vraiment en tant que français Les mecs qui demandent un papier Pour avoir un papier Il faut un autre Mais pour avoir le deuxième Il faut le premier Classique hein Je veux un passeport Il faut la carte d'identité Je veux la carte d'identité Il faut l'extrait d'acte de naissance Il faut l'extrait d'acte de naissance Il faut le livret de famille Voilà Classique pour nous Sinon Il y a un autre Non mais vas-y En Chine disons Il y a un réseau d'entrepreneurs Assez dynamique On a C'est pas mal On a été soutenu par ce réseau Mais on continue à On a échangé avec ça L'exemple Et ça ça l'exemple Si On peut tirer Il y a une espèce de magma C'est bien de se mettre dans un magma positif Pour Voilà Garder l'espoir Continuer Pousser 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 Il y a une excellente vidéo sur TED Je ne sais pas si tu connais TED Là-dessus Sur En fait il y a un mec Qui a Qui était là Au milieu de la conférence Et qui s'est dit Je suis entouré d'entrepreneurs En successful Je vais faire un truc Je vais leur demander Qu'est-ce qu'il faut Pour être successful Et il l'a résumé en 3 minutes En fait il a interrogé Je crois 500 personnes De la conférence Et il a fait Il disait Il y a un des 4 conseils C'est push, push, push and push Voilà C'est Ténacité Voilà Ténacité Il faut Contre vent et marée Il faut On flanche par moments On a plus d'espoir par moments Mais on continue Et Et juste en continuant En roue libre J'ai envie de dire Sans y croire À un moment donné Hop ça revient Et on reprend Donc le magma d'entrepreneur Est hyper important Pour ça Parce que souvent On flanche pas tous En même temps Et du coup Les autres Te tirent À ce moment-là C'est difficile déjà De trouver Quelques problèmes Avec les ressources humaines Chinois A les trouver Des personnes Qui sont De qualité En fait Ça c'est difficile En Chinois Et Si nous on va bien formés Et les smarts On va dire Choisissent les grosses boîtes Et en tant que start-up On a du mal à attirer Des gens Des gens Donc ils aiment bien Les trucs composés Enfin les grosses boîtes Et les postes Non Et puis il y a des différences De management De comportement Etc Je peux vous raconter une anecdote Je rentre au bureau Et il y a Une de nos employées chinois Qui sort en pleurant Et je vois Eric Qu'est-ce que tu lui as dit ? Et il me dit Rien Je lui ai rien dit Attends Me dis pas Elle pleure Tu peux pas Ne lui avoir rien dit Et en fait Ce qui était très drôle C'est que Ça m'est arrivé une semaine après Avec la même employée Je sais pas pourquoi On était assis On allait le droit à côté Et je lui ai dit Tu pourrais me passer tel fichier Ou je sais pas quoi Et Elle a commencé à pleurer Elle est partie Pleurer aux toilettes Et bien sûr Il s'est mangé Mais voilà Il y a des différences Des fois Vraiment surprenantes Mais on s'adapte Nous on a pas que des chinois On a Un colombien On a une russe On a une mexicaine Et on fait On fait vraiment le grand écart Entre un employé et un autre Sur la manière dont on doit se comporter Avec eux Et en même temps Il faut créer une espèce de culture d'entreprise Qui soit un peu plus forte Et à laquelle ils peuvent adhérer Pour qu'il y ait une bonne communication interne Mais de toute façon Dans n'importe quel pays Alors C'est une difficulté supplémentaire d'être en Chine Parce qu'on connait pas le pays Quand je veux connaitre une loi C'est galère Je vais pas sur lesifrance.gouv.fr Et Mais en même temps C'est ça qui est stimulant Et Et s'il y a pas ces problèmes là Il y a Il y a des problèmes qu'on a en Chine Et qu'on en Enfin Il y a des problèmes qu'on a pas en Chine Et qu'on aurait en France Et donc au final Ce qui est important C'est là où on veut vivre Et son projet de vie en fait Mais l'entrepreneuriat C'est ça Il vaut mieux Bien être sûr de son projet de vie Et que Carrière dans une Dans une boîte Dans une grosse boîte Ou entreprendre 40 ans plus tard C'est deux vies qui n'ont rien à voir C'est comme se marier C'est comme avoir des enfants C'est Voilà on le fait ou on le fait pas Mais c'est bon Ca donne des trajectoires très très différentes Dans ce qu'on fait On fabrique des sites en fait Donc on les programme On les design Ca peut être des sites e-commerce Des sites pour des boîtes Des sites pour générer des leads Pour des services ou des produits Après on fait du référencement Ca s'appelle SEO en anglais Référencement naturel en français C'est Classer les sites En haut des monteurs de recherche Type Google, Bing, Baidu, Panaching Pour qu'ils aient un maximum de trafic Et donc un maximum de leads De business On le fait en multilingue On a beaucoup de nationalités différentes Et à chaque fois c'est un natif du pays Qui va le faire Donc des anglais pour l'anglais Des espagnols pour l'espagnol Des français pour le français Des chinois pour la chine Et on a une expertise technique Sur le PHP Et le développement Groupal et Symfony On a développé vraiment beaucoup de sites Et beaucoup d'applications Utilisant ces deux frameworks Et des plateformes Et du coup on peut faire Quasi tout maintenant Ce qui est difficile C'est de faire Google Mais le reste ça devrait aller C'est de faire Google C'est de faire Google C'est de faire Google